Shalom, shalom peuple de Dieu, bienvenue à notre exhortation et méditation sur le nom de Jésus, le jour 9. Aujourd'hui nous allons prendre le verset de Luc 10, verset 17 à 19 qui dit Les soixante-dix revinient avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne peut vous nuire. Alléluia. Donc ici c'était le concept où Jésus a envoyé ses disciples deux à deux pour aller prêcher dans les villages, pour aller prêcher dans tout le pays juif, pour aller prêcher parce qu'ils ne pouvaient pas être partout à la fois. Donc il a dû déléguer les disciples deux par deux. Lorsqu'ils sont partis, ils ont compris qu'ils ont vu Jésus chasser les démons. Ils ont vu Jésus parler. Mais ils n'ont pas vu Jésus utiliser son propre nom pour chasser les démons. Donc ils ont dit Jésus en tant que dit, sort, toi sort, celui-ci, celui-là, celui-là. Donc ils ont vu Jésus faire ça. Ils sont partis et ils ont utilisé le nom de Jésus. Ils étaient choqués que le nom-là, les démons, fuit par ce nom. C'est-à-dire qu'ils ont fait beaucoup de choses, ils ont fait des miracles, ils ont fait des guérisons. Mais ils ont été choqués parce que le nom-là avait tellement, ça traumatisait, ça terrorisait les démons. Ils ont été choqués, ils ont dit Seigneur. Ils ont dit, ils ont dit, j'ai même les démons. Les démons même sont soumis. Ils sont soumis en ton nom. Les démons même sont soumis en ton nom. Jésus-Christ leur dit que, Jésus qui met maintenant la corrélation entre la puissance qu'ils ont et le nom de Jésus avec l'autorité qu'ils ont sur Satan. Il dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scopées. Ça veut dire que le pouvoir que nous avons, l'autorité que nous avons en Christ de traumatiser Satan, de le dominer, ça vient du nom de Jésus. Et il a dit que sur toute la puissance de l'ennemi, rien ne pourra vous nuire. Et sachez ici que Jésus n'était pas encore ici glorifié. Non. Le nom-là n'avait pas encore été élevé. C'était juste, les prémices, c'est-à-dire que c'était juste une prophétie de nom qui allait venir. Là, si vous ne me comprenez, ici, Jésus n'était pas mort. Il n'avait pas présenté son sang à Dieu pour qu'il n'ait pas encore reçu un nom puissant. Mais par contre, le petit nom qu'il avait, parce que le nom-là était grandissant, il a hérité le nom, il a aussi mérité le nom. Donc parce que le nom était en temps de grandir, il n'était pas dans toute sa gloire. C'était un nom qui était glorifié plus ou moins, élevé, mais pas dans toute sa gloire. Ce nom a été glorifié, a été impronisé, a été élevé. Quand il est mort, il est ressuscité, il a présenté son sang à Dieu. C'est là que ce nom-là a été élevé, mais au plus haut niveau. Donc, imaginez ce que ce nom-là fait sans avoir eu toute sa gloire. Les disciples disaient qu'ils étaient choqués parce que les démons, même sortaient, étaient soumis au nom de Jésus. Quand le démon, toi, sors, il sort. Arrête ça, il arrête. C'est-à-dire que toutes les autres condamnent à un démon, avec le nom de Jésus, le démon exécute. Donc, ils étaient choqués. Et ce qu'eux, ils ont, nous, on l'a. Parce que, comme tout à l'heure, j'ai dit, on a l'esprit de Dieu, on a, pardon, le nom de Dieu, mais un nom qui a été glorifié. Aujourd'hui, la peur a changé de camp. Il faudrait que les chrétiens puissent comprendre que la peur a changé de camp. C'est le diable qui a peur de nous. Parce qu'on sait qu'on a une âme qui ne peut pas résister le nom de Jésus. Les démons sont soumis au nom de Jésus. Satan lui-même est pour son royaume. Et rien ne peut nous nuire. Du moment où on a ce nom et on est conscient de ce nom, rien ne peut nous nuire. Donc, on va célébrer ce nom aujourd'hui. On va prier sur ce nom. On va le méditer. Parce que c'est un nom puissant, un nom merveilleux. Alléluia. J'ai reçu le nom de Jésus. J'ai reçu le nom glorifié de Jésus. Le nom par Kantabarakanta, avec lequel tous les démons de l'enfer me sont soumis. Le nom avec lequel Satan lui-même m'est soumis. Le nom par lequel je marche. J'ai reçu le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Oui, j'ai reçu le pouvoir de marcher sur toute la puissance d'un ennemi. Sur tous les problèmes. Sur le péché. Ko Kantabarakanta. J'ai reçu le pouvoir de marcher sur le péché. Les circonstances du monde. Les challenges de ce monde. La mort. Ko Kantabarakanta. Oui, c'est un pouvoir que j'ai reçu. J'ai reçu le pouvoir de Dieu. J'ai reçu la parole de Dieu dans ma bouche. En plus du fait que j'ai la parole. En plus, c'est que je suis rempli de pouvoir de tout. Et moi, en tant qu'enfant de Dieu, je suis un pouvoir. Ko Kantabarakanta. C'est pour ça que quand je parle aux démons. Quand je parle aux circonstances. Quand je parle à la mort. Quand je parle à n'importe quelle chose. La chose est soumise parce qu'ils savent que je sais qui je suis. Parce que je n'utilise pas le nom d'un agneau. Je n'utilise pas le nom d'un cheval. Non, je n'utilise le nom du Dieu tout puissant. Ko Kantakakasabarakanta. Je n'utilise le nom qui est mort. Le nom de celui qui est mort exprès. Pour que nous puissions être sauvés. Non seulement sauvés, mais aussi avoir la même vie que lui. Ko Kantabarakanta. Ko Kantabarakanta. Je règne. Oui, je règne en enfer. Je règne en enfer par le non-puissant de Jésus. Je règne au paradis par le non-puissant. Je règne dans les sujets par le non-puissant. de Jésus. Je règne sur la terre par ce nom-là. Je me comporte comme Jésus. Je marche par ce nom. Je suis le représentant légal de Jésus. Le représentant choisi, purifié, mis à part pour être le représentant de Jésus. Je suis fier de ce boulot. Je suis fier d'être la solution des problèmes. Je suis fier d'être la source de solution en moi. La source de toute chose, la source de santé divine, la source de guérison, tout est en moi parce que j'ai le pouvoir de chasser les démons. Le pouvoir de chasser n'importe quel esprit parce que toute la puissance de l'ennemi, rien ne peut me nuire. Avec l'ennemi est organisé. L'ennemi a tout pour effrayer. Mais moi, parce que je sais que je suis, rien ne peut me nuire. ce n'est pas d'être la possibilité pour Little Pr posso ». Je suis belle la possibilité pour tout pour enfin ir les supers. Je lui en ai connaître le principles «ils ne pollenent tout il ourselves » Je suis toi de warmed jeком pourt'être la possibilité pour qu'elle des Aujourd'hui dans l'essence pour quelque chose. Je suis rin theancère pour la nourriture pour le paso et que tu expectations, je suis 먹는 sur le courage. Je suis au pire d'être un fou. Je suis heureux dans l'asc Ф 하� Muito baguant tonné. Je suis fatiguée pour excesses. Je suis t' TB avui chez lui. Je suis de lowest Ils complimentary pour connecte. Je suis att belts pour les compter le avec ce nom je fais des espoirs, avec ce nom je n'ai même pas d'ennemi, l'ennemi que j'ai, je le neutralise par le nom de Jésus, je fais ce que j'ai à faire parce que j'ai une mission accomplie et le nom de Jésus met dans ma mission, la Bible me dit de demander tout ce que je veux à Dieu, je demande que ma mission soit accomplie parfaitement, excellemment dans le nom puissant de Jésus, qu'est-ce que je sais que quand je demande des choses à Dieu, à mon père, mais donc toujours, parce que même comme il a aimé Jésus, et parce que je viens de la part de Jésus, je viens en tant que Jésus devant lui, c'est pour ça que tout ce que je demande comme prière, tout ce que je demande est toujours exaucé, toujours exaucé, parce que je suis dans ta volonté parfaite, je pense comme toi, je parle comme toi, j'agis comme toi, je prie comme toi, je donne les choses comme toi, je fais tomber Satan du ciel, comme un éclair, je fais tomber par le son de ma voix, par le nom de Jésus dans ma voix, dans ma bouche, je fais tomber Satan du ciel, comme un éclair, de le pouvoir sur tout son empire, tout son royaume, et rien ne peut me nuire, rien ne peut me nuire, parce que je sais qui je suis, qu'est-ce qu'elle raconte le costum à la quinta qu'est mais qu'est-ce que le costum à la quinta l'arrivée contre le costum à la quinta qu'est-ce 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 qu'il ya contre le poste au quinta c'est qu'il y ait un peu la cansa la qui a coupé c'est au merci seigneur pour ce bon nom vers ce nom merveilleux pour ce nom glorieux que tu m'as donné pour ce nom pas le cas je règne dans ce monde comptable voilà que je n'ai pas je n'ai peur de rien parce que je sais que ce nom change toute chose et pour le costum à la quinta merci c'est bien au nom de ce que j'ai appuyé amén